Un plateau, deux invités, seuls, devant les caméras, pour une conversation qu'ils mèneront comme ils l'entendent. Alors on commence par vous, présentez-vous. Je suis Miroslav Radman, né en Croatie, nomade scientifique, finalement en France, professeur de biologie cellulaire à la faculté de médecine René Descartes. Mon intérêt, la génétique, la biologie moléculaire, l'évolution de la vie et l'évolution même de la vie individuelle. Même question, qui êtes-vous ? Je suis Paul-Antoine Michel, je suis philosophe, j'enseigne à l'université de Nice. J'ai travaillé sur des questions biologiques, notamment le vieillissement et mon laboratoire de recherche, le CPR, qui est à l'université de Provence. À partir de maintenant, vous avez 30 minutes, avec vos montres en point de repère et une lumière rouge. Elle s'allumera si on a besoin de vous arrêter. Allez, c'est parti. La première chose qui me vient à l'esprit quand j'entends cette phrase, vivre au-delà de nos limites biologiques, c'est au fond, qui concerne-t-elle ? Est-ce qu'elle concerne spécifiquement l'humain ? Parce que c'est vrai qu'on peut penser que là, on a affaire essentiellement à l'humain. C'est peut-être l'humain justement parce qu'il est capable de le développer depuis le milieu du 19e siècle, disons. Eh bien, on pense que cette question peut-être s'adresse plus spécifiquement à lui. Donc, est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est une question qui peut concerner plus généralement le vivant ? Est-ce que le problème de la limite est un problème qui concerne déjà aussi le vivant ? Pour moi, ça concerne les humains. Car j'imagine que d'être humain, ça serait de s'émanciper de beaucoup de nos limites, mais surtout de nos limites biologiques. Si l'on veut être quelque chose de tout à fait spécial dans le monde vivant, la façon la plus spectaculaire serait de dire, voilà, on est émancipé, on n'est plus l'animal. On ne va plus faire la guerre, la brutalité, on n'aura plus la maladie animale. On est quelque chose de vraiment différent. Pas sur les petites choses, sur la peinture, la musique, etc., mais vraiment profondément. Et je crois que de s'émanciper d'esclavage à nos gènes, que ce serait une aventure formidable. Pourquoi des limites ? Henri Bergson, un philosophe du début du XXe siècle, s'interrogeait déjà dans un dialogue avec les scientifiques de son époque. Et il y avait un modèle très répandu à l'époque au sujet du vieillissement, et c'était le modèle de l'usure. L'idée que le vieillissement, c'est un organisme qui s'encroute, qui s'abîme petit à petit, au fond comme une machine, et d'une manière finalement inexorable. Bergson essaye de répondre à ses collègues en disant, oui, oui, c'est vrai, il y a quelque chose dans le vieillissement qui est de l'ordre de l'altération. Mais je ne pense pas que le vieillissement, ce soit que de l'altération. C'est en même temps de l'altération et en même temps du retard. L'idée que c'est vrai qu'il y a une limite, mais elle peut bouger, elle peut être déplacée, au moins au niveau du développement et du vieillissement individuel. Évidemment, pas au niveau de ce qui définit l'hérédité, de ce qui définit l'espèce. Et est-ce qu'il est possible de décaler les maladies et la mort ? Ce n'est pas seulement possible, ça se passe. Il y a des bonnes données depuis 160 ans. La vie des femmes, notamment, il y a des bonnes données pour les femmes, a doublé. Et le rythme d'augmentation de la vie, d'espérance de la vie à la naissance, est passé de 40 ans à 81 ans pour les femmes françaises. Et cette augmentation était extrêmement régulière. Elle dure encore et c'est 6 heures par jour. Chaque jour, nous vivons 6 heures de plus, probablement à cause de l'hygiène, de la qualité de l'eau qu'on boit, de la qualité du sommeil et de la qualité de la nourriture. La nourriture. Absolument. Et donc, pas seulement c'est possible, ça se passe. Ma question est, il doit s'agir quand même de la chimie. La vie, c'est la chimie. Si on pouvait connaître cette chimie qui nous fait vivre sans intention 6 heures par jour de plus, si je pouvais connaître cette chimie, peut-être je pourrais la condenser sur une petite pilule ou dans un verre d'eau, mettre quelque chose d'eau, boire ça et puis sauter cette attente, commencer à vivre 100, 120 ans, 150 ans peut-être. Vous dites la chimie, la chimie c'est-à-dire ? J'ai l'impression que nous avons des limites biologiques. Je ne sais pas où elles sont. Est-ce qu'avec la meilleure qualité de vie, nous sommes en train seulement de réaliser les potentialités données et limitées par notre génétique ? D'où nous avons ces gènes qui sont tellement bons. Je crois que ces gènes ont évolué dans nos ancêtres, il y a très longtemps, par une sélection d'arviniennes brutale. C'était pour ne pas se faire manger par des prédateurs, il fallait courir. Donc, la sélection d'arviniennes pour la robustesse humaine et endurance a été extrêmement brutale. Nous profitons de ces gènes, car nous portons encore ces gènes. Le taux de mutation n'est pas énorme pour effacer cette sélection d'arviniennes brutale. Donc, nous profitons maintenant, avec nos vies assez sédentaires et commodes, où on mange plus qu'assez, à réaliser les potentialités de ces gènes sélectionnés encore une fois, très brutalement, il y a longtemps. Ça, c'est mon avis comme généticien. Est-ce qu'on peut évoquer, aborder cette question des limites biologiques simplement par la sélection darwinienne ? Parce que ce que j'avais en tête, c'est tout simplement la différence entre l'animal et la plante. Il me semble que la question de la longévité et du vieillissement, si on l'aborde du point de vue de l'animal, elle n'a certainement pas la même signification que si on l'aborde du point de vue de la plante. Ne serait-ce que parce qu'il y a plein de plantes qui vivent extrêmement longtemps, ne serait-ce que parce que la division entre ce qui est croissance pour une plante et ce qui est reproduction n'est pas aussi nette que ce qu'elle peut être chez un mammifère. À mon avis, il n'y a pas de raison, je n'ai jamais entendu une bonne raison pourquoi on devait limiter la vie d'un être vivant. sauf celle de la génétique de base qui est de se dire qu'on doit générer la diversité. La diversité est la seule, la principale assurance-vie dans le futur incertain. Et si on arrête l'échange de générations et la recombinaison de gènes, création de mosaïques différents, etc., on va figer la génétique. Mais du point de vue énergie, de créer un arbre, un baobab, ou de créer vous-même, c'est un formidable investissement. Et certains de ces produits sont formidables, que ce soit la plante ou que ce soit vous, exceptionnels par chance, par le mérite, par chance. Et on peut se dire que c'est vraiment dommage, après cet investissement, de faire mourir, d'effacer ce produit de la nature, simplement parce qu'il y a cette règle, allons échanger les gènes. La plante, elle crée tout le temps, elle mélange la lignée germinale et somatique, elle crée elle-même la diversité, elle peut rester sur place et créer la diversité génétique sur ce bourgeon-là. Tandis que nous, on pourrait faire en principe de la même façon, parce que je suis sûr statistiquement qu'un couple humain, s'il vivait un million d'années et produisait des millions et des millions de descendances, que par hasard, il n'y aura jamais deux qui sont identiques. Et donc c'est vraiment bizarre. Pourquoi ? Par quel billet arbitraire un perroquet vit 100 ans ? Par quel billet arbitraire l'âne peut vivre 80 ans, cheval seulement 30 ans ? Donc il y a beaucoup de flexibilité. Et lorsqu'il y a la flexibilité, moi, biologiste, passionné, je vois la possibilité de pousser les limites. Bon, on peut se demander, est-ce que c'est désirable de pousser les limites ? Moi, je pense que oui. Là, il y a une chose sur laquelle je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, c'est qu'il y a bien une spécificité du vivant, à mon avis. Ça se voit de plus en plus à travers le développement de la biologie contemporaine. Je suis persuadé que les problèmes de biologie se posent à plusieurs niveaux. Je pense que le niveau des gènes est très important, mais je pense qu'il y a d'autres niveaux qui sont tout aussi importants. Le niveau des protéines, le niveau des interactions entre tissus, le niveau des interactions avec l'environnement, etc. Ce que j'ai en tête au sujet de la longévité, c'est par exemple les travaux sur la levure de Guarant. Et c'est vrai que si dans ces travaux, on voit que les gènes ont une grande importance, on voit qu'en même temps ce qui fait que certains gènes permettent de réguler le passage chez la levure d'un état à un autre, par exemple l'état de sport, c'est qu'en même temps les gènes sont eux-mêmes régulés par quelque chose. Je crois que du point de vue de la biologie, il y a des cas rares dans le vivant où il y a carrément un horloge biologique chez le saumon pacifique. Ils déposent des oeufs et quelques heures plus tard, ils se décomposent par apoptose, par une mort cellulaire massive. Ils meurent tout de suite après. Pourquoi ? Parce que l'oeuf n'a plus besoin d'assistance. Nous, on ne pourrait pas se permettre au luxe de mourir tout de suite après la naissance de notre bébé, car le bébé sera mort et nous ne sommes plus là à se parler. Donc, c'est la complexité d'abord de la naissance, de l'organisme du bébé à naître, l'assistance qu'il faut que le bébé devienne parent et pour que la vie continue. Dans certains cas, si c'est l'oeuf qui n'a pas besoin d'assistance, on peut mourir tout de suite et le saumon se décompose tout de suite. Pour nous, ce n'est pas permis. Aujourd'hui, il faut vivre jusqu'à, je ne sais pas quand, l'enfant a 30 ans pour lui assister vraiment à entrer dans la vie. Et je crois que chez nous, il faut le plus vite possible, à mon avis, abandonner les soucis biologiques. La vitesse d'évolution biologique par mutation au hasard est tellement lente qu'on ne va jamais pouvoir résoudre nos problèmes de la survie aux changements que nous sommes en train de créer nous-mêmes en attendant que de bonnes mutations s'accumulent au niveau de l'ADN. Non, notre évolution maintenant est complètement déminée par l'évolution culturelle. Est-ce que le goulot d'étranglement dans l'évolution humaine maintenant n'est pas que nous mourrons trop tôt pour l'évolution culturelle? Est-ce que nous, on peut s'émanciper de cette nécessité de brutalité pour survivre? Je crois que c'est réaliste comme projet. Moi, j'aimerais bien prendre un extrait de longévité, entre guillemets, et commencer à l'utiliser moi-même. Comme Génère, c'est inoculé le plus de vaches pour la vaccination et il a fait pour la santé humaine plus que toute la médecine moderne ensemble. Moi, j'aimerais bien faire quelque chose comme ça. Au fond, si on se pose la question de savoir comment repousser les limites, je ne peux pas ne pas avoir en tête l'histoire du raccourcissement des télomères. De l'époque où ces biologistes ont découvert qu'il y a un mécanisme qui fait que le bout des chromosomes se raccourcit progressivement au cours des divisions cellulaires et donc qui ont identifié là, pour eux, ce qui était une cause du vieillissement. Et ils étaient persuadés. Ils ont découvert une protéine qui s'appelait la télomérase et ils ont vu que la télomérase reconstituait les télomères qui avaient été raccourcis. Jusqu'au moment où on s'est aperçu qu'en mettant trop de télomérase, ça provoquait des cancers. Donc comment faire à la fois pour être efficace, c'est-à-dire être sûr sur le long terme qu'on ne va pas faire plus de dégâts que les bénéfices qu'on va avoir sur le court terme. Mais si l'on veut reculer et voir quels projets, sans limite, sans la censure mentale, quels projets pourrait-on avoir pour améliorer la santé publique et prolonger, avoir une longévité saine, en pleine santé ? Là, c'est de regarder les 6,5 milliards ou 7 milliards de génomes humains, voir où sont les petites mutations qui portent le malheur, la prédisposition à la maladie, et par des technologies qui ne sont pas loin de se développer, dans un sens, extraire ces mutations qui sont les sources de souffrance humaine. En Europe, on ne va pas faire ça dans les prochains 10, 20 ou 30 ans, alors oublions ça. Soyons un peu plus modestes quand même. Est-ce qu'on peut décaler le destin ? Au lieu de mourir de crise cardiaque à 50 ans, de mourir à 90 ans ou à 100 ans, aussi de la crise cardiaque ou du cancer. Mais c'est là où se place mon projet, parce qu'on a déjà beaucoup d'arguments à définir le processus de base qui est l'horloge biochimique de l'organisme, du vieillissement, où la télomérase, les surtuines, aussi intéressants que ce soit, sont des détails. On a fait suffisamment de recherches à voir que ce n'est pas la ruine des gènes qui provoque la dégradation fonctionnelle des cellules, parce que les mutations sont rares et jamais un organe ne serait pas frappé au même gène. Statistiquement, ni par mesure, c'est exclu. Si finalement, ce ne seraient pas les gènes qui provoqueraient la dégradation des cellules, alors ce serait quoi ? Il s'agit de l'oxydation, de la corrosion des protéines. La corrosion touche tous les matériaux, sauf les diamants, d'où leurs valeurs. Et le matériel biologique, on le sait, est loin d'être inox. Mais connaissance vient des études expérimentales depuis six, sept ans, des organismes les plus robustes. Oui. Donc, ils résistent à les radiations, des doses de radiations immenses, qui résistent à la déshydratation pendant des dizaines d'années, qui résistent à des produits chimiques. Je me suis demandé d'où vient la robustesse de cet organisme. Ces organismes sont des bactéries. Ce sont des bactéries ou des animaux. Petits animaux comme les rotifères ou les tardigrades, qui sont quasi incrévables, on dirait. Et quand on a regardé quelle biochimie cellulaire, quelle chimie cellulaire corrèle avec la mort, que ce soit chez les organismes très sensibles, organismes normaux, ou c'est hyper résistant, hyper robuste, elle est la même. C'est l'oxydation des protéines. Oui. Ça corrèle avec. Donc, on voulait voir comment ces bestioles ou bactéries hyper robustes, comment elles peuvent protéger leurs protéines. Par quoi ? Elles ne sont pas des protéines, ce sont des tout petites molécules qui sont hautement oxydables eux-mêmes. Et donc, ils agissent comme piège aux radicaux corrosifs d'oxygène. Donc, au lieu que ces radicaux corrosifs inévitables par notre métabolisme d'abord, attaquent et oxydent et inactivent les protéines, bien, ils se déchargent sur cette petite molécule. Mais est-ce que c'est aussi dans les cellules des mammifères ? Ah, mais si on n'avait pas trouvé que ce même petit cocktail de toutes petites molécules peut protéger nos protéines et protéines des bactéries normales, et tous les protéines contre l'oxydation, on n'a jamais pensé à ce projet. De voler à cette bestiole ce que l'évolution a inventé pour se protéger et puis de l'introduire dans mon organisme, au moins, et voir est-ce qu'on va ralentir le vieillissement. En effet, je ne serais pas étonné même qu'un rajeunissement ne soit pas vraiment logique. Chaque pièce qui constitue la cellule, un petit bout d'ADN qui est endommagé, la protéine qui est endommagée, toutes les molécules dans la cellule vivante qui sont, par exemple, endommagées par des produits chimiques ou par oxydation, elles sont tous remplaçables par les bonnes. Et pendant que ce remplacement, pendant que la machinerie des réparations, des protections, des nettoyages de cette poubelle biochimique qui sont les molécules mortes fonctionnellement, pendant que ça marche, la cellule est jeune. Pendant que les cellules sont jeunes, l'organisme doit être jeune. Parce que cette capacité de pouvoir remplacer toutes les pièces constitutives d'une machine dans le système qu'on appelle la cellule, mais ça veut dire qu'autant qu'il y a de l'énergie, et nous avons suffisamment pour manger, ce système doit être potentiellement immortel. Si on peut remplacer tout le temps toutes les pièces constitutives, tout dépend de la précision du remplacement. Est-ce que, comme philosophe, vous êtes d'accord ? Je suis quand même un peu sceptique. Vous voyez, François Jacob, le grand biologiste français, dans un de ses livres, expliquait que, finalement, la biologie, la spécificité de la biologie, c'est ce qu'il appelait le concept d'intégrons. L'idée qu'il y a des niveaux intégrés les uns dans les autres et qu'au fond, ce qu'il faut, c'est comprendre cette hiérarchie de niveaux et en même temps comprendre quel est le niveau important. Je suis persuadé que les niveaux communiquent en biologie et que, donc, toute approche d'un phénomène aussi important que le phénomène du vieillissement, si ce n'est pas une approche systémique, vous allez avoir un petit effet, peut-être sur le court terme, mais sur le long terme, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Donc, c'est pour ça que je suis un peu sceptique. Vous lisez trop les biologistes. Ça, ce n'est pas bon. L'erreur logique que mes collègues, grands spécialistes du vieillissement, font, il est logique. Peut-être qu'ils ont raison, mais c'est l'erreur logique. C'est que, étant donné que les manifestations du vieillissement sont très, très complexes, la cause du vieillissement doit être complexe. Et c'est une faute logique grave. Chaque maladie humaine est extrêmement compliquée. C'est un dégât au gène, par exemple, ou un dégât provoqué par l'infection. Et on voit dans chaque maladie humaine, que ce soit rénal, foie, le cancer, que c'est extrêmement compliqué. Ça révèle simplement les conséquences du dégât sur le système, révèle la complexité du système. Et je ne dirais jamais que l'organisme humain est très simple. Mais ça ne veut pas dire que la cause du dégât est compliquée. Alors, si vous avez raison, moi, je ne peux pas juger de ça, je ne suis pas scientifique. Les enfants savent ça. Si vous avez raison, les machines pour savoir la complexité. Si vous avez raison, c'est sûr que c'est révolutionnaire. À mon avis, sincèrement, le plus grand risque que je peux percevoir pour la civilisation humaine, c'est de ne pas vouloir prendre des risques. Donc, je ne peux pas concevoir, et je crois que personne ne peut concevoir, l'acquisition de la connaissance sans que ça porte un risque de mauvaise utilisation. Ce que je voudrais, c'est qu'on concerne mieux l'idée qui consiste à savoir qu'est-ce que c'est que prendre des risques, mais en même temps, en mesurant quand même les risques qu'on prend. Au XVIIe siècle, à l'époque de Descartes, à l'époque de Galilée, on voyait la science comme quelque chose qui permet d'expliquer la nature. Mais je pense que c'est là qu'est la transformation très importante. C'est qu'aujourd'hui, la science, c'est en même temps une technologie et elle a le pouvoir, non pas simplement d'expliquer la nature, mais de la modifier. Et non pas simplement de modifier la nature, mais du coup, c'est un problème écologique de modifier aussi notre nature. Donc, ça pose des questions qui ne sont pas simplement des questions relatives à des faits, mais en même temps des questions relatives à des valeurs. Ce n'est pas pour qu'elle arrête de nous faire des choses, mais c'est pour se repérer dans la tempête que je vous pose cette question. La seule mauvaise surprise que j'imagine maintenant, c'est que la prolongation de la vie saine, soit d'une façon inattendue, accompagnée par une augmentation, énorme augmentation du cancer, par exemple. Même si cette courbe de toutes les maladies se suit, par exemple, s'il n'y avait pas de cancer du tout, nous vivrons seulement trois ans de plus en moyenne, parce que d'autres causes de la mortalité sont tellement proches de celles du cancer. Si on ne meurt pas de cancer, deux ou trois ans plus tard, on meurt de l'eau cardiovasculaire. Quand on meurt vieux, en général, il y a multiplicité de causes. Il y a cette maladie majeure qui accompagne l'âge, qui est associée à l'âge, qui nous achève, finalement, pour ainsi dire. Moi, j'ai en tête l'idée d'un autre philosophe célèbre, qui est Herbert Spencer, que vous connaissez peut-être, qui disait que, en fait, le critère pour définir la valeur adaptative d'un organisme, ce n'était pas simplement la reproduction, mais c'était aussi, comment dire, le fait que la mortalité recule. Et ce qu'il expliquait, c'est qu'il y avait, à travers l'évolution, une sorte de division, de divergence entre les animaux qui ont plutôt appuyé dans le sens du succès reproductif et les animaux qui ont plutôt appuyé dans le sens, au contraire, du recul de la mortalité. Et il donnait l'homme comme un exemple d'animal qui était capable, pas simplement de reculer sa mortalité, mais justement, qui avait, à cause de cette capacité, aussi, le moyen de maîtriser mieux sa reproduction. Donc, en effet, je pense que votre projet est extrêmement séduisant. Je crois que ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est de trouver, pas simplement, des outils expérimentaux, mais une multiplicité, peut-être, de critères qui permettraient de diminuer, comme ça, les risques que ça pourrait produire sur l'humanité future. Il m'était difficile d'aller ici dans les détails qui me rassurent dans ce projet. Philosophiquement, je me demande, est-ce que la nouvelle génération a une meilleure diversité qui est, encore une fois, le mosaïque des papas-maman quand on produit l'esperme et l'œuf ? Est-ce que cette diversité humaine d'aujourd'hui a plus grande qualité biologique que celle d'il y a mille ans ? Je doute. Est-ce que Aristote ou Sophocle ou Leonardo da Vinci, parce que c'était à l'époque, est-ce qu'ils étaient moins talentueux qu'aujourd'hui ? Est-ce que, je veux dire, est-ce que la génération de la diversité biologique n'est pas banale, finalement, que tout ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est le produit de cet organe ici, que c'est l'évolution culturelle et pour cela, il me paraît clair que les jeunes vieillards de 100, 120 ans seraient beaucoup plus productifs que moi et plus productifs que moi quand j'avais 20 ans. je suis... Voilà, ça, c'est un rêve, un défi qui m'intrigue. C'est déjà fini, merci. À bientôt avec de nouveaux invités en face-à-face pour une conversation ou un débat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...